Salut les amis, c'est le Jeudi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est week-end de fermeture du Carnassier, mais malheureusement la météo est vraiment pas à notre côté, donc il est hors de question de sortir le bateau, ça va être vraiment déchaîné sur les lacs. Alors comme on est mordu de la pêche, nous aussi, et de toutes les pêches d'ailleurs, on va aller sur un petit étang privé aujourd'hui pour une pêche du blanc, pêche du blanc. Je vais rejoindre Gabi et Krom, donc Gabi le grand spécialiste du coup, et Krom le spécialiste du feeder. En ce qui nous concerne, voilà, la pêche du blanc, c'est quand même la pêche de notre enfance, et on n'a jamais arrêté cette pêche parce que ça fait partie de nous, voilà, allez, à tout à l'heure. Ça y est, je suis arrivé, et bon, Gabi est déjà sur place. Salut les gars ! Le motivé, c'est en fait celui qui a réussi à nous motiver hier soir. Allez, on vous s'installe, et puis on vous montre ça, donc petit étang privé, voilà, on pêche ce blanc d'eau depuis vraiment très très longtemps. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la pêche au coup, c'est la pêche de notre enfance, c'est vraiment une pêche qu'on pratique depuis toujours, et c'est toujours un plaisir d'y revenir. On va essayer de faire quelques gardons, c'est essentiellement ça, je crois, qui lâche des truites régulièrement. Ouais, tous les quinze jours, ouais. Tous les quinze jours ? Ouais. Il n'y a pas eu de lâcher pour ce week-end, évidemment. Du coup, il n'y aura pas grand nombre. On va être bien plus tranquille, surtout, ah si, il y aura Justine apparemment, hein. Justine, ah ouais, c'est vrai Justine. Voilà, tempête Justine qui traverse la France, mais bon, tant pis. Je ne vais pas se nous voir. Là, pour l'instant, c'est parfait, on en reparle dans quelques heures. Allez, on va s'installer, à tout à l'heure. Bon, et voilà, on est installés. Bon, ça ne fait pas très pro, hein. Voilà, campement de fortune, mais pour une petite pêche au coup, pour l'instant, Chrom va peut-être nous rejoindre et pêcher au feeder. Attention, c'est parti ! Sérieux ? Ouais, ouais, ça arrête pas. C'est cool. C'est cool, ouais. C'est cool qu'on soit motivé de venir. Ouais. Donc, il y aura... C'est un peu bizarre, parce qu'en fait, le temps est super calme, et on se dit, mais merde, on aurait pu sortir le bateau, en fait, quoi. On aurait pu aller faire une petite session, mais bon. Il est encore bonne heure, et apparemment, il y a vraiment, vraiment une tempête qui passe. Donc, on est vraiment super content d'être venus pêcher au coup. Alors, le souci, c'est qu'ils ont tendance à les engammer assez rapidement. Voilà. Allez, un petit clic. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé, donc on compte tout, hein. C'est-à-dire que les poissons de Gabi et les miens. Et comme vous allez le voir, Krom nous a rejoints. Ça va ? Ouais, mais on n'a pas de champion. On n'a pas de champion ? Je vais venir voir ça. Donc... Un reste d'appât. Ouais. Le schicot. Ouais. Et là, on n'a pas de champion. Ok, d'accord. C'est net. Ça fait combien d'années, Gabi, que tu pêches au coup ? Est-ce que tu te rappelles seulement ? Euh... Ce que je sais, c'est que tu n'as pas assez de doigts pour compter. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. C'était quoi ? Tu te rappelles un peu tes premiers souvenirs de pêche ou quoi ? Ouais, ouais. Je dirais... 12 ans, hein. Je suis commencé de bonheur, hein. 12 ans, ouais. Ouais, ouais. Petite pêche cool. Et puis... Et puis voilà. Tout seul ? On va m'embêter un petit peu. Non, avec mon pote Cédric. Yes. Avec mon pote d'enfance. Et puis... Et puis voilà. Toutes les belles aventures. Non, c'était cool. Et puis petit à petit... C'était avant ou après la Première Guerre mondiale ? Il est énervé. Je pense qu'il a oublié qu'il n'avait pas de parapli. Ah oui, par contre, il est venu sans parapli. Quand même. Il n'y a que chrome pour faire ça. Bon, mais en ce qui me concerne, moi, la pêche au cou, ouais, c'est pareil. Ça remonte vraiment à des années. Je pense 5-6 ans, voilà, avec le padré. Petite pêche en rivière, goujon, gardon, voilà. J'ai grandi avec la pêche au cou. Et ça ne m'a jamais quitté. Alors ça, c'est pour les... Les chals qui se dédient aux animalistes. Franchement, ils ne souffrent pas. Non, là, pomme. Il n'a pas souffert. Il est mort sur le cou. On a les locaux là-bas, au loin, qui ont fait une truite apparemment. En fait, c'est sûr qu'ils la remettent à l'eau. Non, je ne suis pas sûr qu'ils la remettent à l'eau. Je ne suis pas vraiment sûr. Ah, ouais, mais ce n'est pas dans le... Ce n'est pas dans la charte du plan d'eau. Normalement, on s'en fout, voilà, c'est cool. Il y a un petit plan d'eau. Eux, ils se font plaisir avec leurs truites. Nous, on se fait plaisir avec les gardants. Bon, là, j'ai envoyé une petite dizaine de cages d'amorce avec une grosse cage, sans bas de ligne, juste pour amorcer. Et là, je suis passé à la taille au-dessous. À la taille au-dessous, pour la pêche à proprement parler. Bon, pour les novices, la technique du feeder, voilà, une petite cage qu'on remplit d'appât. Une pêche où on est en ligne tendue, avec la cage chair également de plomb. On tend la canne sur son support et on observe, en fait, le sion. Et dès qu'on voit une action au niveau du sion, là, on prend la canne en main et on va faire. J'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure. Dans le 10 centième. Et ouais, c'est ça, au feeder, on fait moins de poissons. Par contre, du loulis. Voilà, un beau retangu. Allez, les gars, là, je suis lancé comme une flèche. Voilà, ça, au feeder, régale. Yes. Moi, je pense, Gabi, on va se faire un petit concours tout à l'heure, là. Et des cours, en interne. Je suis pour. Je suis pour. Par contre, c'est vrai que c'est courageux de ta part. Jamais. C'est un peu mon maître, Gabi, donc voilà. J'aimerais bien que l'élève dépasse le maître, aujourd'hui, là. Je vais mettre une petite branlée. Vous attendez, oublie-moi. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple, aujourd'hui, je suis le maître. Les gars, on dirait des professionnels. Ouais, mais on dirait. Je vais finir nos ganaches, c'est là-bas. Non, mais attends. Pourquoi ça ? Faut varier les... Les planques. Mais les gars, vous êtes tellement synchro. C'est vrai. C'est de toute beauté. Je fais quand même ça, là. Mais en même temps, c'est... Oh, il est allé celui-là. On tourne les gars, il n'y a qu'encore, mais... Oh, 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 oh. Il faut le mettre dans la bourrie, je pense que ça compte. Voilà, j'ai voulu vous montrer le poisson, et voilà. 1-0 pour Gabi, mais quelle faille. Et merde. 2-1 en arrière. 1 partout. Il est le 2e dans la bourrie, sinon. Il n'est pas encore dans la bourrie, mais ça y est, c'est fait. Mais c'est mon premier qui n'a même plus de 2e ans. On ne t'entend pas trop, Gabi, tu es un peu trop concentré, je crois. On va changer de Challenger, parce que j'ai l'impression que c'est de l'autre côté que ça se passe. Sans vouloir faire excès. Allez, on va essayer de déconcentrer un petit peu, là, parce qu'il est trop efficace. Eh, mais c'est du quoi, c'est du quoi, c'est du 4-3, ça ? Et ça nous fait 4 partout, ça y est, la pression de la caméra. On va voir, c'est un bon premier gare. Il y a plus d'action que avec les Girondins. Le 6e pour DJ, le 7e pour Gabi. J'aime bien jaune, je n'aime pas les jaunes. Ça ne se dit pas, ça. Très grand, je n'ai pas de touche avec. Ça commence à perdre la confiance. Et c'est l'égalisation. La 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 la, 8e, 7e ! Mais ouais, mais ce gardon que j'ai fait tomber en début de manche, là ! Arrête, oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mort ! Et tu déforces mal, vado ! C'est le break qui fait le break. Oh, c'est mort ! Ah, il le décroche ! Si je fais une espèce différente, ça fait 2 points. Ça fait 2 points. Allez, une espèce différente. Non, c'est la même chose. Par contre, si Gabi ne se reprend pas tout de suite... Oh là là, c'est bon. J'ai plus d'un stico. Allez, never give up. Oh mince, j'en viens ici. Il casse ou quoi ? Même pas. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Le 10e. Et voilà, le vainqueur. 10 à 7. Réaction. J'ai fait ce que j'ai pu. Là, j'avoue que... Après, franchement, je pars très mal avec mon poisson qui tombe à l'eau le tout premier. Je sentais que c'était mal engagé. Les réactions du vainqueur ? Content. Alors, pas surpris. En plus, ça a été mal. En plus, ça a été mal. Je me dis mal. Je me dis mal. Le réaction de la voiture. Je me dis mal. Je me dis mal. On n'a pas l'air. Parce que c'est pas pareil. Je me dis mal. En plus, si je me dis mal, il y a juste mal. Ça a été mal dans la voiture. Il y a pas mal. Voilà, il y a des décoldes. Il ne faut pas dormir, si je n'étais pas finiant, franchement il faudrait que je rapporte ce qu'on va aller, pour avoir les meilleures qualités. Il faut que je fasse bien, je ne vais pas le faire. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, voilà ce que je craignais, une bonne pluie qui commence à tomber, et apparemment le vent dans une heure qui va arriver. Au final, si on avait été sur l'eau, on aurait peut-être regretté. On aurait pêché ce matin, il aurait fallu sortir cet après-midi. Et demain, on n'aurait pas pu pêcher, je pense, pas de regret. Prochain exercice, si exercice il y a, je plie les gaules. On aura fait une belle session, on sera bien amusés. Un gros 150 de poisson, franchement c'était un peu de la pêche à nonneux, une pêche assez facile, mais franchement on ne va pas te faire des difficiles, on s'est vraiment bien amusés, et c'est bien essentiel. Bon, là on profite de l'éclaircie pour se tailler, avant d'en reprendre dans la tronche. Donc on plie, c'est tout pour nous. Et voilà, c'est fini pour la session KooFeeder. On espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la West Coast Fishing TV. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501